Chers managers, bonjour ! Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Dans une organisation, les managers sont les seuls responsables capables de motiver son équipe et de créer l'environnement dans lequel les employés peuvent réussir. Selon les propos de Harry Truman, le leadership, c'est la capacité du leader à amener un groupe de personnes à faire même ce qu'il n'aime pas. Pour cela, il doit actionner des leviers de motivation. Le travail du manager est donc de veiller à la réalisation des objectifs de l'entreprise à travers une exécution efficace de sa stratégie. Peu importe le style de gestion, le but est que chaque collaborateur puisse s'engager pleinement dans la réalisation de la stratégie mise en place. Dans ce cas, ni la force ni la coercition ne peut permettre au manager d'encadrer les employés vers la réalisation des objectifs. Il faut de la persuasion, mais surtout travailler sur les motivations. Selon certaines études, lorsque les employés sont motivés et engagés, il y a 44% de chance qu'ils restent fidèles à leur emploi. De plus, ils sont 50% plus productifs et obtiennent plus de 56% des scores de fidélité client. Ainsi donc, il est primordial que le manager trouve le mécanisme pour maintenir la motivation des employés et renforcer l'engagement de ses collaborateurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 leviers de motivation qui pourront vous être utiles dans l'atteinte de vos objectifs en tant que manager. Le défi de la motivation en entreprise En entreprise, la performance des employés repose sur deux éléments. Il s'agit de la compétence et de la motivation au travail. Pour ce qui concerne la compétence, elle est traité lors de la phase de recrutement des employés. Le seul grand défi est donc de motiver les collaborateurs. En effet, les managers interprètent souvent différemment la motivation du personnel. Toutefois, c'est un ensemble d'actions qui permettent aux employés de mettre leurs compétences, capacités, au service de l'organisation avec plus d'engagement et de bien-être. Les employés sont prêts à se sacrifier pour leur manager afin d'atteindre efficacement les objectifs de l'entreprise. Il existe deux grands groupes de motivation. La motivation intrinsèque. Elle est liée à la passion de la personne. Lorsque les gens qui travaillent avec vous ont de la passion pour leur travail ou partagent les valeurs de votre entreprise, ils sont systématiquement motivés et investis. Le travail lui-même constitue déjà pour eux un facteur de motivation qui les pousse à être plus efficaces. Cette motivation lui est propre et vient directement de lui. Dans de tels cas, le rôle du manager est de laisser l'employé exécuter sa tâche tout en étant disponible pour l'accompagner, le conseiller, l'encadrer au besoin. Il peut aussi l'orienter vers d'autres tâches dans la perspective de lui faire découvrir d'autres compétences. La motivation est extrinsèque. Elle est liée aux avantages que tirent les employés de leur travail. Ces sources de motivation sont donc extérieures. Il peut s'agir de promotions, primes de travail, cadeaux de voyage, congés payés, prises en charges sanitaires, etc. Le travail du manager ici est donc de chercher à mieux connaître ses employés afin d'identifier cet élément extérieur au travail lui-même qui les garde motivés. Cependant, il est important pour le manager de ne pas croire qu'une bonne rémunération et un environnement de bonnes relations entre les employés est suffisant pour motiver ses collaborateurs et produire des résultats extraordinaires. En effet, la satisfaction au travail est très différente de la motivation. Autrement dit, la qualité de la performance des employés n'est pas strictement liée à leur bien-être. Un employé peut être très performant et ne pas être heureux dans son lieu de travail. En général, les employés heureux satisfaits passent de longues heures à travailler et sont susceptibles de rester plus longtemps dans l'entreprise. Vous ne pouvez peut-être pas rendre tout le monde heureux. Cependant, vous pouvez motiver vos collaborateurs pour plus de résultats. Les 5 exceptionnels leviers de motivation pour améliorer les performances Les managers peuvent réussir à engager leurs collaborateurs dans l'exécution de la stratégie de l'entreprise en tenant compte de ces 5 éléments qui motivent. Pour que l'engagement des employés puissent se produire de façon efficace, il est important que le manager mette en place tous les leviers de motivation. L'absence d'un facteur motivant ou le fonctionnement moyen d'un levier influencera le degré d'engagement et de motivation des collaborateurs, par conséquent leur performance. Premièrement, un manager compétent et efficace Toutes les entreprises ont besoin d'un manager compétent pour obtenir de façon efficace des résultats pertinents. Un bon manager est capable d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise en matière de prise de décision ou d'amélioration des compétences. Ceci permet de développer l'esprit d'équipe et d'accroître la motivation de chacun. Un mauvais manager perturbera la cohésion d'équipe et obtiendra de moins bons résultats. En effet, un manager compétent est en mesure d'évaluer l'efficacité des employés en vue de renforcer leurs motivations et de les amener à s'améliorer. Le manager est le responsable de la production de chaque membre de l'équipe. Il est donc en mesure de la faire progresser en créant l'environnement de travail parfait pour la réalisation efficace des tâches. Le manager est compétent lorsqu'il est capable de comprendre les objectifs fixés par l'entreprise, savoir comment ces objectifs affectent les managers de l'entreprise, déterminer comment ces objectifs pourront affecter le travail des employés et fournir des informations claires et pertinentes ainsi que des ressources nécessaires pour réaliser le travail. Le gestionnaire est outillé pour élaborer des stratégies et déléguer des tâches aux membres de responsabiliser son équipe. En tout, l'absence d'un manager compétent pour conduire les employés affectera les performances de l'entreprise car il n'y aura pas d'engagement ni de motivation des salariés. 2 levier de motivation, la clarification des objectifs de l'entreprise Les entreprises sont conduites en fonction des objectifs fixés au premier plan. Puisqu'il en est ainsi, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y aura pas non plus de travail. Les objectifs doivent être parfaitement clairs et compréhensibles pour les employés. Ce qui permettra de mieux définir les motivations de chacun. Ainsi, les portées des objectifs ne doivent pas être trop larges au point de devenir flou pour les employés ni trop étroites au point de les stresser. C'est la philosophie du management par objectif. Avec des objectifs clairs et précis, le manager est capable d'établir des délais d'exécution raisonnables pour la production d'un travail de qualité et de quantité par les employés. Ce qui permettra de garder chaque collaborateur motivé et impliqué. Dans le cas où l'organisation est sans objectifs clairs et précis, les employés se désengagent très vite. En effet, cela fait naître de nombreuses frustrations dues à de faux départs ou à l'exécution tardive des tâches. Ce qui produit également de la démotivation. Troisièmement, mesure objectif du progrès des employés. Il est important pour une entreprise que les employés sachent l'importance de leur travail pour le développement de l'entreprise. Cela leur favorisera leur épanouissement et leur permettra de s'améliorer en étant pleinement engagé dans la croissance de l'entreprise. Pour cela, il faut qu'ils soient en mesure d'évaluer de façon objective et par eux-mêmes les progrès ou les régressions dans l'exécution d'un projet. Il revient donc au manager de mettre à la disposition des employés les outils nécessaires pour qu'ils puissent mesurer leur performance. Si les mesures d'évaluation des efforts des équipes tiennent compte uniquement du sentiment du gestionnaire, le résultat final produira des frustrations et de la colère voire de la peur au niveau des employés. De tels sentiments ne pourront pas garder l'équipe motivée à faire plus d'efforts. Il est donc essentiel que ces mesures soient coétablies par le gestionnaire et les employés. L'employé pourra donc exécuter sa tâche selon son plan d'action tout en ayant à l'esprit l'objectif général. 4 – Les ressources disponibles La réalisation des tâches nécessite la mise à disposition d'un certain nombre de ressources. Il ne s'agit pas de fournir à l'employé tout ce qu'il demande, mais plutôt de lui fournir les ressources nécessaires pour exécuter le travail de façon efficace dans les temps. Ces ressources peuvent juste inclure le matériel, le recrutement du personnel, des formations, etc. En l'absence de ressources, les employeurs auront du mal à produire un travail de qualité. Des frustrations peuvent donc naître, ce qui peut conduire les employés à se désengager. Vous pouvez vous poser ces questions pour avoir une idée des ressources dont chaque salarié a besoin. Quelles sont les ressources disponibles actuellement pour les employés ? Les objectifs sont-ils atteints dans les délais avec les ressources actuelles disponibles de l'entreprise ? Les tâches actuelles ont-elles besoin d'autres ressources ? Pour qu'il y ait plus d'engagement et des idées innovatrices au sein de l'entreprise, il est important que le manager mette à la disposition des employés les ressources dont ils ont besoin. Leur demander directement et les impliquer sur ce dont ils ont besoin fera gagner du temps au manager et aura un impact sur la motivation de l'équipe. 5 – Levier de motivation Assurer l'autonomisation des employés L'autonomie est un des leviers de motivation qui pousse les employés à travailler librement selon leur propre méthode. Elle favorise la relation de confiance et renforce l'engagement, surtout quand l'entreprise met en place les 4 premiers leviers de motivation. Un employé autonome prend des décisions et assume la responsabilité de son choix. C'est un moyen parfait pour les employés d'apprendre à faire face aux problèmes. Il peut arriver que l'employé se retrouve face à un problème plus grand que lui. C'est le moment où le manager peut augmenter la motivation et l'engagement. Le manager oriente et encadre l'employé, ce qui permet d'améliorer ses compétences en matière de résolution de problèmes. Ce qu'il faut retenir sur les leviers de motivation Beaucoup de managers pensent que la psychologie ou la personnalité d'un individu est le facteur qui motive l'engagement. Ce n'est pas le cas, c'est plutôt le système mis en place dans le cadre du travail qui détermine les comportements. Ce système doit donc se développer de façon à garder les employés engagés et motivés dans l'exécution de leur travail. C'est la responsabilité du manager de contrôler ce processus et de travailler à la bonne configuration de ce système pour développer la motivation et faciliter l'engagement. Tous les employés désirent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la croissance de leur entreprise. Toutefois, il est important qu'ils se sentent connectés et utiles à l'organisation. Grâce à ces 5 leviers de motivation, l'entreprise peut réussir à créer ce système qui stimule l'innovation et l'engagement des employés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501